Un de notre invité du jour de matin première est l'éditrice, auteur, coach, avocate en droit des affaires, Michèle Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous les éditions. Merci de m'accueillir. Owen Publishing, c'est vous, des livres, comme sur le e-commerce, là en tant qu'auteur, ou l'entreprise, les réseaux sociaux, ou encore Vipro, Viperso, Olakouba, ou Champagne, mon amour, qui va bientôt sortir, perçoit une vingtaine de livres écrits par vous-même, et comme il vous reste encore un peu de temps, vous passez d'un studio radio comme chroniqueuse à des ateliers de coaching, conférencière dans le cadre du business school, et d'école d'ingénieurs, ou des masterclass également. Vous marchez à quoi, Michèle Jean-Baptiste ? À la passion. À la passion ? C'est ce qui vous porte ? Ah, c'est ce qui me porte. C'est ce qui me porte. La passion et puis le goût de transmettre. Alors, c'est vrai que quand on entend le listing, là, on peut se dire, oh là là, mais comment elle fait pour tout faire ? Est-ce qu'elle a le temps de tout faire ? Est-ce qu'elle le fait bien ? Elle le fait-elle bien ? Elle le fait-elle bien ? Alors bon, ça, il faut écouter ceux qui en bénéficient. A priori, ça doit être bien fait, si j'en crois mes clients, mes étudiants, mes lecteurs. Et en fait, c'est effectivement ça, c'est la passion, puis c'est ce goût de la transmission. Et j'avais besoin, en fait, de plusieurs vecteurs, de plusieurs médias pour transmettre. Donc, quand on a envie de transmettre des bonnes astuces, des conseils, des éléments d'information, on peut le faire par l'écrit, on peut le faire en conférence, on peut le faire là, comme là, parce qu'on est invité. Donc, c'est vraiment la passion. Et puis, des opportunités aussi. Je dois dire que je suis quelqu'un d'assez opportuniste, en fait, dans le bon sens du mot, on va dire. J'ai l'impression que l'opportunité est notamment créée par cet optimisme, ou cette volonté, ou cette passion, d'ailleurs, qui vous anime. C'est presque pas étonnant de vous voir rebondir sur autant de choses, vu votre dynamisme. Oui, je crois que c'est ma nature. Je pense que c'est une nature de curiosité aussi. C'est-à-dire que je pense que cette nature, on l'a tous quand on est petit. J'en discutais dans le couloir avec une de vos consoeurs qui me disait, quand on est petite, on veut être jardinier, hôtesse de l'air, avocate, on veut faire plein de trucs. Et puis après, la vie nous impose plus ou moins à faire des choix. Et je pense que, bien sûr, il faut savoir faire des choix, mais il faut savoir aussi écouter sa nature. Et moi, je suis d'une nature créative, on va dire. Donc, ça passe par différents vecteurs. Oui, l'envie de partager, de communiquer, c'est ce qui vous anime. Alors, vous qui avez écrit, justement, « Vie pro, vie perso », vous arrivez à faire le tri ? Et comment ? Eh bien, j'ai du mal, en fait. Il faut le savoir. Et d'ailleurs, eh oui, oui, oui. Vous n'arrivez pas à appliquer les conseils ? Eh bien, justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. D'ailleurs, il faut savoir que ce livre, je l'ai écrit, donc, « Vie pro, vie perso, le cocktail gagnant ». Il y avait ce côté positif aussi du cocktail gagnant. Ça, c'est sorti en 2014. En 2014. Et en fait, c'était suite à plein de gens qui me posaient des questions. « Mais comment tu fais ? Tu es maman ? Tu as ton cabinet ? Tu donnes des cours ? Voilà. Comment tu fais pour tout faire, etc. ? » Avec le sourire. Eh bien, ma première réponse, c'était « Je m'organise ». Mais ça ne suffisait pas aux gens en face. C'est facile. C'était facile à dire. Bon, pas si facile à faire. Et en fait, je me suis amusée un peu à regarder ce que je pratiquais au quotidien ou à regarder aussi ce que j'avais appris d'autres gens autour de moi, des bonnes pratiques. Et en fait, ce sont des petites astuces du quotidien pour bien… Par exemple, qu'est-ce que vous donnez comme conseil dans ce livre ? Déjà, le premier bon conseil, c'est déjà de ne pas être trop dur avec soi. Parce qu'on a tous une représentation des super-héros. Il faudrait être une mère parfaite, une femme parfaite, un père parfait, un homme parfait. Enfin bref, un professionnel abouti, etc. Et c'est de dire déjà, on fait la peau à ce mythe de l'homme et de la femme parfaite. C'est déjà le premier truc. Une fois qu'on a fait ça, on prend le temps de regarder aussi son propre rythme et son propre biorythme. Ça, c'est quelque chose dont on ne tient pas compte forcément et qui nuit d'ailleurs à la poursuite des projets. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai repéré très vite que le matin, ce n'était pas un bon créneau pour moi. Non, mais c'est… Vous n'êtes pas du matin. Je ne suis pas du matin. Merci d'être là quand même, à 11h. Voilà, voilà, mais 11h, ça va. Donc, pourtant, je me lève tôt, mais je ne suis pas du matin pour faire des choses créatives. Pas productrices. Par contre, je peux faire des choses administratives, par exemple. Je peux répondre à des mails, je peux être dans cette dynamique-là. Et donc, c'est de repérer aussi un peu son rythme et d'essayer de faire des choses qui correspondent à son rythme. Alors, on peut se dire, peut-être les auditeurs vont se dire, elle vit sur une autre planète, elle est en utopie totale, ce n'est pas possible, etc. Alors, bien sûr, quand on est salarié avec un patron et qu'on a des horaires fixes, etc., ce n'est pas forcément facile. Mais le fait de savoir qu'on a des moments où on va être super performant, eh bien, on va privilégier ces moments-là pour déployer plein de choses. C'est aussi la difficulté du moment, le fameux burn-out, pouvoir faire la part des choses entre sa vie perso et sa vie pro. Je l'ai frôlé, le burn-out, plusieurs fois. Je pense que d'ailleurs, je le frôle régulièrement, comme plein de gens. C'est vrai ? Évidemment, vous imaginez bien, avec toutes les activités que j'ai... Mais ce n'est pas que vous faites avec le sourire, alors moi, je me dis... Alors, justement... Parce que le burn-out, c'est quand on a la pression un petit peu, j'imagine. Eh bien, on l'a, mais on peut l'avoir avec le sourire. Et d'ailleurs, il faut faire attention à ça, parce que les personnes qui sont extrêmement passionnées... D'ailleurs, on le sait, il y a une différence entre la personne qui peut faire une dépression ou la personne qui fait un burn-out. Très souvent, la personne qui fait le burn-out, c'est la personne passionnée qui, du coup, ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte des heures qu'elle passe. Elle ne se rend pas compte qu'elle saute le déjeuner. Et ça, c'est votre cas ? Complètement. Et c'est aussi pour ça qu'il faut, à certains moments, mettre en place... Et j'en parle d'ailleurs dans les différents livres. Mais vous êtes en danger ? Mais bien sûr. Ah d'accord, pardon. Mais bien sûr. Je pensais avoir affaire à quelqu'un de serein, qui gérait... Et bien justement, c'est aussi d'être conscient qu'on a toujours l'impression, quand les personnes réussissent certaines choses ou quand elles déploient des projets, etc., que parce que ça roule, ça roule. Mais non, en fait, il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est d'être assez vigilant. Et d'ailleurs, que ce soit dans « Vie pro, vie perso », dans un autre livre que j'ai écrit sur la pression au travail, l'idée, c'était de dire aussi « Attention, soyez vigilants. » C'est pas quelque chose d'acquis. La sérénité n'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. Et justement, plus on va avoir à déployer, je pense aussi aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui lancent leur activité, que ce soit en solo, en auto-entrepreneur, ou que ce soit dans d'autres dimensions, ou des personnes artistes, par exemple, qui veulent se développer, etc. Toutes ces personnes qui ont la passion, qui ont envie de faire quelque chose, à un moment donné, elles risquent de passer à côté des signaux. Et j'en parle d'ailleurs, parce que moi, ça m'a concerné aussi très directement. J'aime bien cette idée aussi du partage d'expériences. C'est les signaux du corps. Le corps, il vous envoie énormément de signaux que vous n'écoutez pas. Et moi, j'ai été, d'ailleurs, j'en parle dans certains de mes livres, à cœur ouvert avec les lecteurs et les lectrices, en disant « Moi, mon corps, à un moment donné, il m'a dit « Là, ça ne va pas du tout ce que tu fais. » Donc, problème de l'imbago, problème de dos, hernie discale. Vous voyez, des choses qui sont comme ça. Quand on le voit courir partout, on se dit « Mais elle n'a aucun problème, cette fille, elle rebondit, c'est un zébulon. » Mais justement, le zébulon, il peut se casser. Le ressort peut se casser, donc il faut faire attention. Et là, il y a des signaux qui arrivent. Pourquoi avec le recul ? Vous écrivez à la fois des choses très ludiques. Il y a le champagne qui va sortir bientôt. Il y a des rencontres dans des pays étrangers, de Cuba au Maroc. D'ailleurs, je vais à Tangier au printemps du livre de Tangier la semaine prochaine. Eh bien, tant mieux. J'embrasse les Marocains et les Marocaines qui nous écoutent, parce que je sais qu'ils les écoutent. Mais aussi beaucoup sur l'entreprise et l'entrepreneuriat. Alors, on l'a évoqué, vie pro, vie perso, c'est une chose. Mais aussi le marketing en ligne, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Est-ce qu'avec le recul que vous avez, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on est devenu aussi accro au travail ? Pourquoi sommes-nous aussi dépendants de cela ? En fait, on est dépendants parce qu'il y a une image sociale extrêmement favorable au travail. C'est-à-dire que quand vous regardez les archétypes, on parlait tout à l'heure des représentations de l'homme ou de la femme parfaite, on vous représente toujours quelqu'un super tonique, super actif, super débordé, mais qui réussit tout. Vous voyez, c'est l'archétype de la réussite. Et donc, du coup, il y a eu, mais ça fait un moment que ça dure, une sorte de confusion entre le rôle social au travail et ce qu'est la personne. On n'est pas une bonne personne parce qu'on est un bon travailleur ou parce qu'on est un professionnel qui a du talent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est l'image qu'on nous renvoie et qu'on nous renvoie d'ailleurs. Il y a un vrai problème à ce niveau-là en termes d'éducation, qu'on nous renvoie à l'école dès qu'on est tout petit. En clair, on dit, si tu n'as pas de bonne note, tu es nul. Si tu ne réussis pas à l'école, tu es nul. C'est très grave, vous vous rendez compte ? Ce qu'on s'impose et ce qu'on s'inflige, c'est terrifiant. Et puis, quand on a les bons résultats ou quand on a une bonne situation, là, on dit, voilà, tu as vu, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a réussi. Donc, on a ce problème-là et justement aussi, dans mes différents livres, c'est aussi pour ça qu'il y a du très professionnel et du très ludique, c'est de dire que l'on n'est pas uniquement sa profession. Moi, je le teste par exemple. Vous avez des gens qui vont vous rencontrer dans la rue et ne savent pas qui vous êtes. Bon, vous, c'est un peu plus compliqué que pour moi. Mais je veux dire, ils ne savent pas qui vous êtes. Ils vont projeter quelque chose sur vous. Donc, moi, on me rend compte dans un couloir, on ne sait pas ce que je fais, on ne sait pas qui je suis. Et puis, à partir du moment où on nous googlise, il y a cette problématique aussi du profil professionnel, etc. Et là, vous voyez progressivement les gens changer. Alors, si je vous dis, je suis avocate et j'ai un doctorat en droit, vous voyez tout de suite, silence de mort, il se passe un truc. Comme si on était le métier que l'on fait. Dis-moi quel métier tu fais et je te dirai qui tu es. En gros, ça peut... Exactement. Et je verrai quelle attention je porte à ton égard en fonction. C'est ça. Et ça, c'est en train de changer grâce aux jeunes générations. Moi, j'ai un fils de 22 ans que j'embrasse, que j'adore. Cette génération, c'est aussi la génération de mes étudiants. Eux, ils sont sur une autre dynamique. Vous savez, cette fameuse question des générations X, Y, Z. Enfin, moi, je n'aime pas tellement ces appellations. Mais de gens qui ont compris, cette génération a compris, qu'il valait mieux être que faire ou avoir un titre. D'accord. Et je pense que ça valait de mieux en mieux. Et déjà, on a ce phénomène, vous savez, des slasheurs. Les slasheurs qui cumulent plusieurs choses. Donc moi, il y a quelques années encore, on me prenait pour une sorte d'ovni de vilain canard ou je ne sais pas quoi. Et ça, vous êtes plutôt favorable à ça et vous trouvez que ça va plutôt dans le bon sens ? Bien sûr, parce qu'on est multiple. Oui, mais alors c'est le langage, le discours que tiennent la plupart des coachs, en général, parce que vous faites aussi. Les personnes que je rencontre dans ce domaine disent le slasheur, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a et de l'épanouissement et de la nécessité, certes. Oui, bien sûr. Slasheur, c'est ce qu'il faut faire quand ça vous correspond. Oui. Parce que vous avez des personnes pour qui être dans une activité, c'est l'épanouissement. Et donc, si on leur impose la multi-activité, on les met en situation de souffrance. Là, il ne faut pas. Mais par contre, si vous avez envie à la fois d'écrire sur le champagne, parce que vous adorez le champagne, ce qui est mon cas, et en même temps d'écrire un livre qui peut aider les gens sur le e-marketing ou sur la pression au travail, parce que j'ai suivi beaucoup de clients aussi sur des problématiques de harcèlement moral, eh bien, qu'est-ce qui vous en empêche, si ce n'est le regard des gens qui veulent systématiquement vous mettre dans des cases. Or, les cases, là, elles sont en train de voler en éclat. D'exploser. C'est plutôt pas mal, j'avoue. Un petit mot quand même sur ces fameux dirigeants. Eux aussi que vous coachez. Il y a un discours pour, on va dire, les particuliers. Et puis, pour les professionnels, les erreurs à ne pas commettre auprès de ces employés en tant que dirigeants. Enfin, il y a des indications également. Ah oui, moi, je pense qu'il faut être à l'écoute déjà. Alors, vous voyez, ce n'est pas dans les erreurs à ne pas commettre. Pour associer rentabilité, efficacité. Bien sûr, mais bien sûr. Et puis, il faut surtout être agile, c'est-à-dire ne pas considérer ses employés comme des pions déjà. Avoir de l'humanité et en même temps se positionner avec une ligne. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est à la proue d'un navire. Il amène le bateau et pour que ça fonctionne, il faut qu'il puisse passer l'information à ses troupes. Vous voyez, c'est presque militaire ce que j'allais dire. Mais il faut un cap. Mais en même temps, on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'est pas exemplaire. Donc, ce que doit être aussi un dirigeant, c'est être exemplaire. On ne peut pas imposer à ses employés d'arriver à l'heure si soi-même on arrive en retard. C'est plus épanouissant, bien sûr, d'être son propre patron. Sauf que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, c'est difficile. C'est difficile, vous savez, c'est difficile d'être dirigeant. Parce que les dirigeants et dirigeants, alors évidemment, les dirigeants qu'on a en tête souvent sont les dirigeants du CAC 40. Pour moi, ce ne sont pas des dirigeants au sens de l'entrepreneuriat. Ce sont des gestionnaires. Ils ont un très gros salaire. Ils sont quand même assez bien lotis, assez bien protégés. Non, le dirigeant dont on parle dans la dynamique entrepreneuriale, et en tout cas, moi, ceux que j'accompagne, ce sont ceux qui ont créé leur activité, qui, surtout en ce moment... Mais attendez, moi, je connais plein de dirigeants, c'était même mon cas à un moment donné, jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, qui ne se rémunéraient pas ou étaient rémunérés à moins du SMIC pour pouvoir payer leurs salariés. Donc, ça aussi, on ne le dit pas. Donc, il faut vraiment bien séparer les dirigeants des grosses structures qui sont salariés, des dirigeants qui sont leurs propres patrons, qui ont hypothéqué leur baraque. Et moi, je le dis comme ça, de manière très cash, fouette cash, qui ne savent pas de quoi demain est fait. Alors, malgré toutes les annonces qu'on nous claironne un peu partout, en disant, oui, c'est super, c'est la reprise, etc. Moi, je vois beaucoup de faillites. Je vois beaucoup de dirigeants qui ne vont pas bien. Ça a des répercussions par les pro-vie perso. Ça a des répercussions terribles sur la vie de famille. Parce que ce sont des gens qui, parfois, ont fait aussi le sacrifice. Alors, oui, dans les conseils aussi pour les dirigeants. Ne faites jamais le sacrifice de votre vie affective et de votre vie de famille pour un projet professionnel. Il faut vraiment pouvoir faire la part des choses. Le coffre fort, le banquier, l'expert comptable, sauf à ce que ce soit devenu des amis, c'est le cas en ce qui me concerne, a priori, ne suivront pas votre corps billard. Quand vous allez mourir, ce sont vos proches. C'est joliment imagé. Vous voyez ? D'accord. Donc, il y a un moment donné... Alors, moi, c'est ce que je dis souvent aussi aux dirigeants. Je dis, ou dirigeants, ou à mes étudiants, je dis, imaginez qu'il ne vous reste plus qu'une semaine à vivre. Vous la vivez comment ? Ouais. Donc, autant que ce soit bien fait. Michel, Jean-Baptiste, est-ce qu'il faut être sûr de soi pour se donner l'occasion de donner des conseils, justement ? Ou avoir le recul suffisant, l'expérience ? Je ne pense pas. Est-ce que vous vous posez cette question ? Oui. Alors, moi, je me pose la question... Parce que vous engagez quand même quelque chose. Oui, bien sûr. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à chaque fois, je dis que ça dépend aussi de chaque individu, que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, qu'il faut être très prudent. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je dirais à quelqu'un, tu dois faire comme ça, ou la solution, c'est celle-là, parce que je ne détiens pas la vérité. Par contre, dans l'échange, je peux donner mon avis. La plupart du temps, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le donne. On vient le chercher. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Parce que qui je suis, moi, pour donner mon avis ? Je n'ai que 45 ans. J'ai moins d'expérience que quelqu'un qui a 80 ou 90 ans. J'ai moins de connaissances dans certains domaines. Par exemple, là, j'ai écrit un livre sur le champagne, en toute humilité, comme amateur de champagne. Mais je suis allée voir... Vous ne vous affichez pas comme expert en champagne. Mais surtout pas. Je ne suis pas du tout experte en champagne. Et d'ailleurs, je pense qu'on parlait tout à l'heure de la passion. Quand on aime quelque chose, on a plus de facilité à en parler, de manière affective, peut-être justement un petit peu moins de manière technique. Et c'est aussi pareil quand on accompagne des dirigeants d'entreprise, des dirigeants de start-up, des étudiants, moi, qui viennent me voir à la fin des cours dans les couloirs en me disant « Madame, je me pose une question. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Ils sont en cinquième année de l'école d'ingénieur. Ils sont pétrifiés parce qu'ils ne savent pas comment annoncer à leurs parents qu'ils ont dépensé des sommes folles pour les cinq ans d'études. Ils ne savent pas comment leur dire que finalement, ce n'est peut-être pas leur voie. Qui je suis, moi, pour leur dire ? C'est ceci ou cela. C'est simplement... Et je pense justement que quand on n'a pas trop confiance en soi, et quand on a connu ce manque de confiance, on est bien placé pour dire « T'inquiète pas, moi aussi, je n'avais pas confiance. » Et puis je me suis lancée quand même. C'est cette doux avec soi. Oui. La solution. Je vous ai découvert justement parce qu'on avait reçu Serge Billet, Jean-Jacques Seymour pour les auteurs de leurs livres respectifs. Car vous dirigez donc depuis un an maintenant les éditions Owen Publishing. C'est une nouvelle aventure. C'est extraordinaire. Et je l'ai dit, vous faites multiples et autres choses. Dans quel domaine vous épanouissez-vous le plus, le mieux ? L'affinité que vous avez le plus avec tout ce que vous faites ? Alors c'est difficile pour moi de choisir. C'est comme si vous me demandiez qui dans ma famille, qui je préfère ou qui j'aime le plus dans ma famille. C'est à peu près ça. Mais je dirais que, quand même, la transmission, l'enseignement. Donc l'enseignement que vous faites auprès de ces... En fait, si vous voulez, le contact direct ou les conférences, quand je donne des conférences, parce que là vous avez un contact direct avec les personnes. Les personnes, elles viennent vous voir, elles vous posent des questions qui s'appuient sur ce que vous avez présenté. Je dois dire qu'en termes de sensations, ou alors quand il y a des dédicaces avec les lecteurs aussi, ça j'adore ça. L'échange direct en fait. Oui, j'adore ça. Bon, mais ça c'est l'avocate aussi. Ah, je ne sais pas, mais peut-être. Peut-être, ah oui, peut-être pour le coup, ça reste ça quand même. N'oublions pas qu'avocat, ça veut dire advocare, parler pour. J'aime cette idée de parler pour les gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Et j'aime cette idée de parler à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer, justement avec des honoraires trop élevés, des conseils, et qui peuvent justement, dans les conférences gratuites, je serai aussi au salon de la micro-entreprise en octobre prochain, sur une conférence gratuite qui sera donnée au plus grand nombre. Ça, ça me plaît beaucoup parce que tout le monde n'a pas les moyens d'accéder. Et le livre aussi, ça c'est une opportunité. Bien sûr, c'est une autre façon de communiquer également. Et puis il y a des prix, parce que moi, mon credo, il faut que ce soit pas cher. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup, Michel-Jean-Baptiste, d'être venu pour parler d'une façon générale de tout ce que vous faites. Il y a encore plein de projets en cours, dont Champagne, mon amour, qui va sortir très bientôt aux éditions Owen Publishing. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage. Merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada